Aujourd'hui, la Manif pour tous s'engage de nouveau contre le projet de loi bioéthique avec un sondage commandé à l'IFOP, une manifestation dimanche à Paris. Ludovine Delarochère sera mon invitée tout à l'heure. Merci beaucoup Gauthier et bonsoir Ludovine Delarochère. Bonsoir. Vous êtes présidente de la Manif pour tous, vous appelez à manifester dimanche contre cette loi bioéthique. Le Sénat, majorité de droite, vient de donner un premier feu vert d'une certaine façon aujourd'hui à cette loi bioéthique avec la commission spéciale. Est-ce que vous ne vous sentez pas un petit peu isolée finalement ? Écoutez, justement, aujourd'hui, nous avons rendu public un sondage qui a été fait par l'Institut IFOP et qui montre que 51% des Français, donc une majorité, est favorable au retrait ou à la suspension de ce projet de loi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que 64% des 18-24 ans sont favorables à ce retrait du projet de loi. Et il est un fait que ce projet de loi, comme il a été exposé à l'instant, contient des mesures très lourdes de conséquences sur un plan humain comme sur un plan éthique et bien d'autres aspects. On va y revenir, mais vous n'espériez pas quand même que le Sénat puisse plus largement s'opposer à un tel projet ? Alors, la commission bioéthique, c'est une formation relativement réduite, c'est un peu plus d'une trentaine de députés. Il y a eu, en fait, dans le détail, 14 sénateurs qui ont voté contre la PMA sans père et 18 ont voté pour. Et pour tout vous dire, de ce que j'ai pu constater, il y a plutôt eu une évolution au fil des réflexions et des débats, une évolution contre la PMA sans père, tant le travail des sénateurs de la commission leur a montré peu à peu toutes les conséquences que cela implique. Et il peut tout à fait, en séance plénière, y avoir une évolution intéressante des débats. Alors, il y a beaucoup d'éléments dans la loi bioéthique, évidemment. Ce dont on parle le plus, c'est l'ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires. Pourquoi vous voulez interdire à deux femmes qui s'aiment d'avoir des enfants ? Alors, la première raison fondamentale, c'est que si une femme seule ou un couple de femmes ont un enfant, elles vont recourir à un don de gamètes. Et autrement dit, l'enfant sera sans père et pour toute sa vie. Et évidemment, on ne peut pas prétendre qu'un père, ça n'est pas important dans la vie. Un père, l'amour d'un père, l'affection d'un père, les conseils, la vie auprès d'un père, si tant est qu'en plus, un enfant ait la chance de vivre avec lui, c'est extrêmement important dans la vie. Mais vous dites quoi ? Vous dites qu'ils seront plus malheureux, ces enfants ? Ils auront une absence, un vide. Un père apporte évidemment énormément à un enfant et ce qu'il apporte est différent de ce que peut apporter une mère. Mais j'ai des quantités d'exemples inverses, c'est-à-dire d'enfants, de parents homosexuels qui sont parfaitement bien dans leur basket. Mais la question, ce n'est pas l'orientation sexuelle encore une fois. Je ne parle pas d'orientation sexuelle, pas du tout. Non, non, mais si, puisque vous parlez... Enfin, pardon. Ce n'est pas le sujet. Mais si, la PMA... L'absence de père. Pourquoi vous vous opposez à la PMA ? C'est bien pour que des femmes lesbiennes ne puissent pas avoir d'enfants ensemble ? Non, pas du tout. Mais si... C'est parce que l'enfant n'aura pas de père. Il est privé d'un père toute sa vie. C'est la même chose, le résultat est là. Non, non, que ce soit les femmes seules ou un couple de femmes, notre opposition est la même. C'est-à-dire que l'intérêt supérieur de l'enfant, ça signifie quoi ? Ça signifie qu'on doit d'abord se demander les conséquences de nos décisions pour le plus vulnérable, celui qui ne s'exprime pas, celui auquel on ne demande pas son avis et finalement auquel on va imposer quelque chose d'extrêmement important dans sa vie, à savoir le fait de ne pas avoir de père, être orphelin de père. Vous savez, la République soutient depuis 1917 ce qu'on appelle les pupilles de la nation, qui sont généralement des enfants orphelins de père, parce que justement on sait que c'est une absence, c'est un manque, c'est problématique. Et là, en 2020, on envisagerait, au contraire, la République envisagerait de priver volontairement des enfants de père toute leur vie. C'est stupéfiant en termes d'injustice et de violence faite à l'enfant. Je vous avais cité ce sondage IFOP, effectivement, qui donne 51% des personnes interrogées opposées, donc elles répondent oui à la question de la suspension du retrait du projet de loi biotique. Mais je voudrais revenir sur la question posée, si vous le voulez bien. Je cite un. « Les questions de société ont souvent tendance à diviser la société. Compte tenu du climat social actuel, le gouvernement doit-il, selon vous, retirer ou suspendre ce projet de loi biotique ? » Elle est un peu biaisée, la question, franchement. Elle n'est pas biaisée, il est un fait... Si, vous commencez à répondre à la question dedans et vous dites « Attention, les sujets de société divisent la société, donc il faut mieux dire non. » Les instituts de sondage, vous le savez bien, contrôlent de près leurs questions et veillent à ce que leurs questions soient factuelles et objectives. Le fait est que cette question de la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes et les femmes seules, avec beaucoup de conséquences, et notamment aussi le commerce des gamètes, le détournement de la médecine, etc., etc., on peut en parler longuement, et bien le fait est que ce sujet divise et fracture. Est-ce que notre pays a besoin d'être divisé et fracturé ? Est-ce que notre pays n'a pas plutôt des réformes urgentes à mener ? Est-ce que notre pays n'est pas dans une ambiance délétère, dans un contexte de mauvaise atmosphère ? Toutes ces difficultés que nous constatons quotidiennement et de plus en plus intensément, et en plus depuis maintenant longtemps, demanderait au contraire de l'apaisement, demanderait de rassembler et demanderait d'écouter les Français. Et les états généraux de la bioéthique ont montré pour résultat une opposition à cette mesure très délétère. Et vous avez eu l'occasion de l'exprimer, donc, manifestation dimanche à Paris. Merci d'être venu dans ce grand journal. Exactement.